En d'autres termes, c'est la théologie de la libération qui devient un levier capable de soulever toute une jeunesse contre une génération corrompue, contre une mortalité d'église ou de société tout court. Côté, c'est la corruption qui apparaît comme les grands comportements, mais qu'on vomit quand on est chrétien. C'est la corruption qui apparaît comme les grands comportements, c'est la corruption qui apparaît comme les grands comportements. Sous-titrage ST' 501 ...